Ils ramèrent à l'école et ils trouvent leur voie grâce à la Marine Académie. Pendant deux mois, les 16 stagiaires du programme découvrent les métiers de la mer, du nautisme à la pêche en passant par la scellerie. On fait multiples visites au travers du Finistère. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comme au Guilvinec, visiter les chalutiers, visiter la criée, tout ce qui tourne autour de la pêche. On fait des ateliers, donc on se rend compte réellement de ce que représente ce travail. Et à côté de ça, on a vraiment une activité sportive, physique, avec une découverte de tous les ateliers nautiques. Ça fait quand même une super remise en forme. Toutes les semaines, on a des journées remplies, ça nous donne envie d'aller travailler. La Marine Académie est financée par la région et le conseil général. Coût de l'opération, 3000 euros par stagiaire. Pour la troisième édition, ils ont été sélectionnés. Et la formation n'est désormais plus réservée aux moins de 26 ans. Pôle emploi propose maintenant l'expérience à des candidats en reconversion professionnelle. Ce qui est de particulier, surtout, ça a été la sélection. Parce qu'on a eu 40 demandes et il n'y avait que 16 places. Mais c'est la motivation qui est le critère numéro un. Et puis, il peut y avoir d'autres critères qui rentrent en jeu. La mobilité, parce que c'est une formation qui est itinérante. Il faut que chacun puisse être disponible vraiment sur des heures assez larges. Parce qu'on est là aussi pour remotiver des gens qui, pour certains, ont été au chômage à un moment. A priori, la Marine Académie, ça fonctionne. Puisqu'après leur découverte, trois quarts des participants continueraient dans cette voie. Nous sommes d'ailleurs retournés voir Yann, qui faisait partie de la première promotion en 2013. Après Marine Académie, j'ai eu mon objectif d'être moniteur de voile. Donc, ça m'a forcé, ça m'a donné envie de passer mon permis de conduire. J'ai passé mon permis bateau. Donc, j'avais envie de faire quelque chose. Alors qu'avant Marine Académie, je me laissais aller et je n'avais pas envie de faire quelque chose. Les stagiaires de cette promotion 2015 largueront bientôt les amarres pour voguer vers d'autres formations dans le domaine maritime qu'ils auront choisi.